C'est reparti sur les 104.5 avec Mosley, on parle de politique donc ce matin, tu disais qu'on revenait sur quoi ? Nous revenons sur le débat qui gonfle en ce moment, vous savez que depuis la rencontre de travail entre le chef de l'état, le vice-président de la République, la présidente de la Cour constitutionnelle et le premier ministre, on a changé catégorie, on est passé en puissance maxis pour parler de ce qui va se passer plus tard parce qu'on l'a dit le vendredi dernier lorsqu'on nous parlions du fait qu'il fallait désormais penser à la démission du gouvernement actuel pour laisser place à un nouveau gouvernement et vous savez qu'actuellement la Cour constitutionnelle est en train de vider le contentieux électoral dont le processus va connaître son épilogue le 13 décembre prochain, donc dans trois jours exactement. Et à ce moment-là, on aura à passer à une nouvelle étape qui sera celle de pouvoir donner les résultats officiels des élections législatives et à ce moment-là, il faudra qu'on s'attende à ce qui est du moins la démission du gouvernement et par la suite la formation d'un nouveau gouvernement qui sous-entendra que le Parlement également, notamment avec la chambre de l'Assemblée nationale qui aura pris ses fonctions. Donc à ce moment-là, les choses étant en l'état et que le chef de l'état aujourd'hui est hospitalisé du côté de Rabat au Maroc, du moins en convalescence, pas hospitalisé, en convalescence, je m'excuse du terme, en convalescence du côté de Rabat et qu'on se pose la question désormais, surtout l'Union nationale qui a fait une sortie le 5 décembre dernier, au cours de laquelle, à travers la plume de son vice-président, en deux d'où, l'Union nationale se posait la question, du moins posait le problème lié à la souveraineté nationale qui devait plus ou moins contraindre le gouvernement à respecter la souveraineté de l'état gabonais et qu'on n'en vienne pas à prendre des décisions qui engagent l'avenir de notre nation à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est ce qui a constitué une partie de l'allocution que le vice-président de la République a donnée le 7 décembre dernier du côté de Franceville. Au cours de cette allocution, il disait que, du moins, il a rétabli le contexte de son voyage à Rabat. Et de ce contexte-là, il ressort que le chef de l'état se rétablit de mieux en mieux, du moins il retourne la plénitude de ses forces. Et à ce moment-là, le vice-président a fait savoir qu'il était judicieux aujourd'hui, que nous pensions à ce que pourra donner les prochains jours, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, les gens posent la question de la souveraineté de l'état. Or, en réalité, ce ne sera pas une première dans notre pays. On se souviendra qu'autour des années 1966-1967, lorsque le président Léon Bar s'est retrouvé en France pour des questions de santé, il a également eu un moment où il fallait plus ou moins décider de l'avenir du pays, prendre un certain nombre d'engagements qui concernaient l'avenir de notre pays. Et à cette fin d'utile, le vice-président qu'il avait nommé également par la suite, Albert Bernard Bongo, se rendait de façon permanente auprès du président de la République, Féle Yomba, pour prendre des instructions, mais également de pouvoir suivre, ramener au niveau du Gabon, les décisions engagées par le président de la République. Donc, à ce moment-là, il n'est pas question aujourd'hui de penser qu'on pourrait sortir de cette tradition, au vu du besoin qu'il y a pour le chef de l'état de rôle. Donc, à l'époque de Léon Bar, quand il était malade en France, Omar Bongo allait prendre les instructions ? Oui, parce qu'Omar Bongo était le vice-président de Léon Bar. Quand il est tombé malade, il y avait des décisions qui méritaient que cela se fasse dans l'immédiat. Et Omar Bongo partait d'ici, en sa qualité de vice-président, pour aller prendre des instructions, soit aller s'enquérir d'un certain nombre de décrets que le président prenait. Et tout cela se passait à l'ambassade du Gabon en France. Donc, à ce moment-là, c'est la même procédure qui devra exister pour le cas du Gabon, vu la situation actuelle du chef de l'état. Donc, pour Pierre Clavier Amangamoussavou, la question n'est pas à se poser, étant donné que le chef de l'état est en pleine période de recouvrement de sa santé, eh bien, il est en mesure de pouvoir recevoir les autorités gabonaises, dont le triomphe virail qui est constitué du vice-président de la République, du président de la Cour constitutionnelle et du premier ministre actuel, pour pouvoir soit prendre des décrets ou encore de pouvoir plus ou moins recevoir la démission du premier ministre. Donc, à ce moment-là, ça nous pose pas de problème. Maintenant, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est celle, en rapport, désormais, parce que vous savez, je l'ai dit la dernière fois, et je me répète une nouvelle fois, c'est qu'on a maintenant dans notre pays l'art de déplacer les problèmes. C'est vrai que ce qui est bien, l'état de santé du président, permet d'expliquer un grand nombre de choses aux populations gabonaises liées au fonctionnement de l'État, liées à l'engagement républicain, liées à la souveraineté nationale. Et là, on se retrouve avec une nouvelle situation. La question qui est posée désormais, c'est celle de savoir quel est le statut d'une ambassade qui se trouve d'un pays, dans un pays autre. Et c'est là toute la problématique aujourd'hui. Les opposants, dans leur grande majorité, sont allés refaire des recherches sur le site, notamment observatoire-de-la-diplomatie.com. Et cet observatoire-là, de la diplomatie, livre un certain nombre d'informations, notamment sous la plume de Jean-Paul Pancracio, évidemment. Finalement, il s'appelle comment ? Jean-Paul Pancracio. Voilà. Merci. Voilà, Pancracio. Ce dernier essaye un peu de revenir sur la définition de ce que c'est une ambassade et quel est son statut sur un territoire étranger. Eh bien, il se trouve que pour ce dernier, une ambassade a toujours été considérée comme une extension territoriale d'un pays. Or, ce n'est qu'une idée reçue, ce n'est qu'une idée reçue dans l'esprit aussi bien des diplomates et des journalistes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation comme celle-là, on renvoie la patate chaude, si ce n'est pas aux professionnels du domaine ou aux journalistes, parce que c'est toujours les médias qui déforment un certain nombre de situations. Donc, pour lui, ce sont les médias et les diplomates eux-mêmes qui ont eu à mettre en idée qu'une ambassade aurait le statut d'extraterritorialité, c'est-à-dire que serait une extension d'un territoire à l'étranger. Or, il n'en est pas question. Ce n'est pas tout à fait exact. Par contre, quand on repart en ce qui concerne la Convention de Vienne, qui est de 1961, qui règle les questions de relations diplomatiques, elle, évidemment, elle reconnaît qu'une ambassade n'est pas une extension territoriale d'un État. C'est beaucoup plus, on va dire, une représentation. Et cette représentation bénéficie d'un certain type de droit, notamment celui de l'inviolabilité de la mission. parce que c'est garanti par l'article 22 de la Convention de Vienne de 1961. Donc, nous, ce qui nous amène ici à parler de ça, c'est simplement comprendre qu'aujourd'hui, les gens oublient que dans un pays, il y a la loi et il y a la tradition. Parfois, on peut avoir la loi qui dit un certain nombre de choses, on peut avoir le droit international qui avance un certain nombre de choses, mais il y a également que nous sommes dans un pays, nous sommes dans des environnements où on donne également un poids à la coutume républicaine. Et aujourd'hui, faire en sorte qu'Ali Bongo reçoive la démission de la part du Premier ministre ou encore qu'il prenne des décrets depuis Rabat au Maroc, où il se trouve, n'est pas synonyme de délocalisation du centre administratif et politique du Gabon. C'est beaucoup plus un besoin pour l'État de pallier à l'urgence du moment. L'urgence du moment est que le leader politique de la nation se trouve dans une situation qui ne lui est pas favorable dans tous les sens. Il ne peut pas aujourd'hui prendre un vol. C'est vrai que Rabat, Libreville, c'est 5 heures. Il a fait le déplacement Arabie Saoudite au Maroc, mais pour l'instant, je crois que les médecins qui le suivent désormais sont beaucoup plus prudents parce qu'ils voudraient qu'ils retrouvent la plénitude de sa santé et que quand ils reviendront dans notre pays, nous soyons en mesure de retrouver plus ou moins le président qui était parti et qu'il soit au meilleur de sa forme. Donc à ce moment-là, il faut que les gens comprennent que la difficulté, c'est vrai, c'est de croire que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est du fait qu'il y aurait une. Parce que c'est ce qui gonfle dans la conscience collective qu'aujourd'hui, il y a un complot international qui mêlerait plus ou moins la République française, mais également le royaume du Maroc, qui cacherait un certain nombre d'informations au peuple gabonais, notamment lié à l'état de santé du président. On a vu par exemple le vice-président de la République qui a dit à Franceville que le président a été victime d'un AVC. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc ça sous-entend qu'aujourd'hui, on connaît l'origine du problème de santé qu'a eu le président. Un. Deux, il faudrait qu'on évite de créer la suspicion auprès des populations face à des partenaires stratégiques comme la France ou encore des pays comme le Maroc, qui sont des pays plus ou moins aujourd'hui très très liés au Gabon sur le plan économique et même politique. Quand on voit les relations cordiales que nous entretenons aussi bien avec la France que le Maroc, jeter la suspicion sur la capacité de l'état gabonais à pouvoir maintenir sa souveraineté parce que le président serait aujourd'hui pris en charge à Rabat. Et quoi qu'il en soit, je pense que ça ne peut pas s'entendre comme une façon pour la République gabonaise ou ses autorités de plancer le Gabon sous mandat du Maroc ou sous tutelle du Maroc. Mais c'est beaucoup plus une façon pour les autorités de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation. Il faut trouver des solutions. Et ce n'est pas la première. Est-ce qu'au moment où Léon Bas se retrouvait du côté de Paris, ce dernier avait placé le Gabon sous la souveraineté de la France ? Je ne crois pas. Et il y a un auditeur justement qui pose cette question. Est-ce qu'à cette époque, le vice-président avait les mêmes pouvoirs que le président de la République actuelle ? Est-ce qu'il y avait d'abord un premier ministre à l'époque ? Un PM ? Premier ministre, oui. Il y avait un premier ministre. Bien sûr. Je crois que c'était Mbou Yambi, si je ne me trompe pas. Un Yambi, oui. Je pense qu'il voulait dire un vice-président. C'est pas le mari. Je pense qu'il voulait dire un vice-président. Un vice-président. Bernard Bongo était vice-président de Léon Bas. Albert Bernard Bongo était vice-président de Léon Bas. Et même aujourd'hui, ce que les gens font semblant d'ignorer, c'est qu'à l'époque, notamment à la deuxième élection présidentielle, Omar Bongo était sur le même ticket que Léon Bas. Donc les deux, c'est Omar Bongo d'ailleurs qui a fait pratiquement toute la campagne sur l'ensemble du territoire, étant donné que le président de Léon Bas avait des problèmes de santé. Donc à ce moment-là, le vice-président avait plus de prérogatives aujourd'hui. La question n'est pas de dire que le vice-président actuel, Manga Moussavou, va désormais décider de l'avenir de la République. La question est de dire que le président de la République se trouve à Rabat, au Maroc, pour des questions de santé. Il est de notoriété publique que nous venons de finir une élection législative. Et au sorti des élections législatives, dans un pays normal, il est de bonne loi que le premier ministre présente la démission de son cabinet. En déposant la démission de son cabinet, il ne peut le faire selon la constitution, sauf si le vice-président venait d'avoir une dérogation expresse du président de la République pour recevoir la démission du gouvernement. Ça, c'est de l'ordre de l'organisation des gouvernants, de la classe dirigeante. Ça peut être une sollicitation qui peut venir du président lui-même, qui va décider, au regard de la polémique qui est en train de gonfler, et il peut se décider à dire, bon, je vais donner une dérogation spéciale au vice-président de la République pour qu'il puisse recevoir la démission du premier ministre, et je lui donnerai des orientations pour pouvoir constituer la nouvelle équipe gouvernementale. Donc, ça, c'est prévu. Mais il n'est pas question aujourd'hui de se poser la question de savoir est-ce que le vice-président d'alors, qui était Albert Bernard Bongo, avait plus de pouvoir que le vice-président de maintenant ? Non, ce n'est pas ça la question. La question est sur le fait qu'on a une tradition républicaine qui est là, ça c'est fait par le passé. Se faire aujourd'hui ne peut pas paraître comme quelque chose qui a été inventé hier ou avant hier. C'est quelque chose qui a d'abord existé. On s'inspire de ce qui a été fait, mais non. Non, la question de la souveraineté du Gabon, elle reste plein et entière. Est-ce que c'est le Maroc qui dicte au gouvernement gabonais des décisions à prendre ? Est-ce que c'est le Maroc qui dicte au Gabon comment gérer au quotidien, du moins au Gabonais, comment gérer au quotidien le pays en l'absence du chef de l'État ? Je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, on sait clairement qui sont désormais les interlocuteurs de la République quand on veut parler de ceux qui ont pu rencontrer le président, notamment on a vu la présidente de la Cour constitutionnelle, on a vu le vice-président et on a vu également le Premier ministre. Donc dès cet instant, il faut qu'on reste dans une logique qui devrait apporter l'apaisement au sein de la population gabonaise. On a douté du fait qu'Ali Bongo soit en vie, il est en vie, tout le monde aujourd'hui doit se retrouver dans une ambition qui ferait que s'il se retrouve à ne pas récupérer au plus vite, comment on doit procéder pour faire en sorte que le fonctionnement de l'institution qu'il incarne, qui est le président de la République, puisse être pérenne et continue ? Comment on fait aujourd'hui pour faire en sorte que les décisions qui dépendent de sa signature, du moins de sa prise de décision, soient engagées ? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Au lieu d'amener les gens dans des débats qui vont parler de souveraineté, alors que la question de la souveraineté ne se pose pas, le fait qu'un président de la République se retrouve en convaincant dans un pays ami ou étranger n'est pas synonyme de suggestion de cet état-là vis-à-vis de là où il se trouve. On a vu par exemple le président nigérien qui a fait près de trois mois à l'étranger, ça n'a pas causé le problème de souveraineté au Nigéria. Il est malade qu'en Boiré. Oui, au Boiré. Le président Boiré, ça n'a pas posé de problème au Nigéria. On n'a pas entendu l'opposition nigérienne parler des questions de souveraineté. Ils ont beaucoup plus parlé de dans quel état il va revenir. Et quand il est revenu, aujourd'hui on voit qu'il est candidat à sa propre succession pour février prochain. Donc à ce moment-là, il faut qu'on évite de rentrer dans des débats inutiles, dans des situations qui parfois laissent entrevoir une idée de nuire de façon désinvolte. Parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui qu'on en soit à déplacer le débat à chaque fois. Quand il y a une nouvelle situation, il y a une autre qui se crée, on oublie la première situation et on va à la deuxième. Quand il y a une réponse à la deuxième, on va à la troisième. Et aujourd'hui, on va de débat en débat, on va de discussion en discussion. On veut bien que dans une république, il y ait une opposition. Mais à un moment donné, l'opposition se doit aussi d'être républicaine, se doit aussi d'être engagée derrière la volonté qui ferait que les populations gabonais soient rassurées et que les acteurs économiques qui veulent bien venir au Gabon, parce que ce que les gens ne savent pas, nous sommes devenus champions dans l'art de dénigrer notre pays. Nous sommes devenus champions dans l'art de montrer une facette qui parfois ne traduit pas la réalité de notre pays. Et ça fait en sorte qu'on soit dans des conditions difficiles sur le plan économique. que nous avons aujourd'hui où on a un problème d'employabilité des jeunes. Mais qui crée de l'emploi ? Ce sont les investisseurs. Si vous envoyez un mauvais seigneur, les investisseurs, mais ils ne viendront pas chez vous. Quelqu'un qui pourrait employer 10, 15, 20, 100, 200 personnes, il va se retenir parce qu'il se dit, si je n'ai pas de garantie, s'il y a ceci qui est présenté, c'est tout simplement une façon de me dire, ne va pas dans ce pays-là parce qu'il n'est pas stable. Or, il faut qu'on crée aujourd'hui des conditions qui peuvent faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'attrait pour notre pays. La maladie du chef-État est une chose. Mais faire en sorte qu'on ait un débat cohérent, constant et continue sur la question de la gestion au quotidien de l'État en son absence ou pendant son indisponibilité temporaire, il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir lire à travers les opposants des choses concrètes, pas des choses qui vont dans le sens de dénigrer, dans le sens de créer le cafouillage dans l'esprit des gens. Parce que l'objectif ici est de lire convenablement la constitution, de lire le fonctionnement de l'État et ne pas entrer dans des débats inutiles et frustrants parfois. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens aujourd'hui qui n'arrivent même plus à se déplacer parce que simplement, il a entendu une déclaration-ci, une déclaration-là. Il y a même des gens qui ont désormais à cœur de vivre uniquement sur la délation et ça crée un climat de suspicion, un climat qui fait croire aux gens qu'il y a un complot contre les populations gabonaises qui seraient tenues par le roi du Maroc parce qu'aujourd'hui, vous avez vu l'analyse de la vidéo de sa rencontre avec le chef d'État, tout ce que les gens ont dit autour, il faut qu'on sorte de là. Ça devient, à un moment donné, passez-moi l'expression, moi j'ai l'impression que nous sommes désormais dans un délire, dans la paranoïa. Or en réalité, en politique, il faut avoir des arguments qui tiennent, qui soient solides, qui soient en mesure de rassurer les populations. Maïla l'a dit en début de week-end dernier, il n'est pas question aujourd'hui que les Gabonais s'arrêtent de manger ou de boire ou de vaquer pleinement leurs occupations parce que le chef d'État est malade. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on doit même redoubler d'efforts parce qu'il faut qu'on montre au visage des autres nations que le Gabon peut aller de l'avant malgré le fait que la situation sanitaire de son chef ne soit pas au beau fixe. Mais les Gabonais sont des gens conscients, soucieux du développement de leur pays, ils participent à l'effort de construction et non pas créer une situation qui pourrait causer la paralysie. Et on voit si bien aujourd'hui, avec tous les mouvements qui naissent ça et là, avec les engagements qui sont pris par certains, dont on ne connaît pas l'agenda. Donc, à ce moment-là, c'est vrai, une ambassade n'est pas une extension territoriale d'un pays, mais il y a quand même des garanties sur le plan du droit international qui font qu'à un moment donné, un chef de l'État, si on tient compte déjà du précédent au Gabon, de la jurisprudence, je peux appeler ça comme ça, gabonaise avec les Yomba, il est clair qu'Ali Bongo pourra certainement, comme l'a souligné le vice-president de la République, prendre des décisions depuis le Maroc qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il a sujetti la souveraineté de l'État gabonais au Royaume du Maroc. Merci Moslek qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. On va repartir en musique et on va se retrouver juste derrière avec René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien, sur Libreville, à Kanda, au Vendo et Ntoum. Urban FM 104.5 Urban Trafic, c'est à la récord. Urban Trafic, c'est à la récord. Urban Trafic, c'est à la récord. – Sous-titrage FR 2021